Le troisième épisode neigeux, attention ! Alors prudence pour les automobilistes ! Les maisons peuvent être envahies par l'eau ! Regardez clair cette image, ce sont les pluies qui sont tombées depuis jeudi ! Je crois que le journalisme n'est soumis à personne sauf à lui-même et pour moi il souffre d'abord de conformisme et de mimétisme ! Du jamais vu depuis plus de 40 ans, le retour brutal de l'hiver a été accompagné de chutes de neige exceptionnelles ! On n'avait pas vu ça depuis 1956 ! Ça fait près de 30 ans qu'on n'avait plus vu ça ! Le pire effectivement est peut-être à craindre ! Du jamais vu depuis presque 25 ans ! Il y a une inquiétude et Axel Cariot vous le disait tout à l'heure aussi pour sa région, c'est le froid ! Avec tous nos envoyés spéciaux, nous consacrerons une grande partie de ce journal à ses intempéries qui ont ralenti ou bloqué des millions de Français ! Et on a le sentiment d'entendre un bruit de fond médiatique avec non seulement les mêmes sujets au même moment mais avec les mêmes mots, les mêmes enchaînements et surtout, surtout, le même regard, la même sensibilité ! Alors il pleut toujours, vous le voyez effectivement, des orages par intermittence ! Il pleut, il pleut ! On croise les doigts et on retire pour tout avant l'arrivée terrestre, avant ça monter en puissant ! Pourtant, les vents sont déjà très très forts ! C'est en direct, il y a beaucoup de vent, il y a de la pluie, ce sont des choses qui arrivent bien entendu ! Oui tout à fait David ! Alors de temps en temps, oui, je me dis attention, attention ! Peut-être qu'on se laisse rouler là par une énorme vague, celle de ce bruit de fond médiatique, qu'on devrait prendre un peu de hauteur et mettre l'effet à plat ! La première information que l'on a envie de connaître, c'est tout simplement la température ce soir ! Visiblement, ça n'est pas terminé, on le voit, la neige continue donc de tomber ! Comme vous voyez, en plus, elle continue de tomber cette neige ! Et oui, un gros manteau et des moufles ne sont vraiment pas du luxe ! Si aujourd'hui, la journée s'est déroulée sans incident majeur, les paysages, c'est vrai, étaient magnifiques ! Est-ce que vous avez quelques bonnes nouvelles à nous annoncer ? Ça s'améliore ! A partir de lundi, ça ira prouver ! Merci beaucoup Catherine Laporte ! Voilà donc pour cet épisode météorologique et ces inondations ! Alors que faire ? Eh bien, sans doute, tout simplement, revenir aux fondamentaux du journalisme, s'écouter soi-même et laisser parler sa propre curiosité, ne pas se glisser dans un moule ! Entends-tu le tonnerre ? Il roule en approchant ! Prends un abri berger...